Lorsqu'on est pauvre, on doit de nos riches. Donc, je parle d'argent livre. Argent livre, de quand même pas mieux vous devez se poser la question de savoir, mais Valais, au final, argent livre, là, c'est même quoi. Bon. Argent livre, c'est un projet que j'ai lancé en 2017. Parce que, pour faire une petite histoire, c'est en 2012. Je suis au Cameroun et un jour, mon frère m'appelle. Je suis en plein cou, je sais qu'il ne m'appelle jamais. Il m'appelle, je disais que là, ça ne va pas. Il me dit que ton père, ça ne va pas, il va à l'hôpital, ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. Moi, je m'en vais à l'hôpital. Il me dit, ok, je vais voir. Bon, il est dans un état végétatif. En général, c'est entre le coma et la vie. Bon, il est au milieu, là. Je l'appelle, il dit, oui, oui, mais sans plus. Et je me dis, bon, ça va aller, ça va aller. Il a traversé plus dur que ça, ça va aller. Et à ce moment-là, j'attends. Mes tantes arrivent, vous savez comment c'est en Afrique. Elles arrivent, elles me disent, non, vous pouvez rentrer à la maison. On va gérer. Je me dis, ok. Deux jours plus tard, sa petite, elle entre en pleurant à la maison. Elle me dit, Mouda, c'est parti. C'était le petit nom de mon père. À ce moment-là, moi, je n'ai pas de nature plaintif, parce que je n'ai pas trop le temps de me plaindre. Parce que se plaindre, c'est déjà comme un aveu d'échec. Donc, pendant 10 minutes, je suis un peu secoué, là. Après, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir à vivre ce genre de scène ? Parce que, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital OCHU, urgence, entre guillemets, mon père avait un état végétatif, et le 7 traitements qu'il a, c'est de l'eau salée. Moi, je me dis, ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Sauf que quand, maintenant, c'est que deux jours plus tard, il est décédé, je commence à revoir un peu la scène. Je me rends compte qu'aux urgences, il y avait une infirmière, je ne m'oublierai jamais, qui se mettait le dernier, et elle nous disait, faites-moi de bruit. Ça, c'est une scène qui m'a marquée. Et le médecin qui arrive, il regarde, et il s'en bat. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour changer un peu tout ça ? Ok, je ne vais pas changer le Cameroun en un jour, ça c'est clair. Mais au moins, je peux faire que quelqu'un de dans ma famille ne puisse plus avoir à vivre ce genre de scène. Donc, je me dis, ok, je vais faire la médecine. J'arrive en France en 2014, j'ai la possibilité d'intégrer la faculté de médecine, j'intégrer la faculté de médecine. Vous savez, en France, lorsqu'on réussit le concours d'entrée en médecine, c'est réputé pour être vraiment couriace, on se sent puissant. On se dit qu'après, Dieu, c'est nous. Parce que tout le monde vous regarde avec les yeux qui brillent, félicitations, tiens, réussis ta vie et tout. Et là, j'arrive à l'hôpital, je n'oublierai jamais. Je me dis, quand il va arriver, tapis rouge, acclamation, bravo, voilà. Et j'arrive, en fait, je suis une personne lambda. Je suis vieux. En fait, personne ne me calcule. Parce qu'en soi, bon, oui, tu as bien récité tes cours. Mais en soi, qu'est-ce que tu sais faire à ne pas réciter tes cours ? Ben, rien du tout. Ben oui. Même la personne qui balaie le sol à l'hôpital est plus compétente que toi. Donc, ça, c'est la première douche froide. Ensuite, je vais en service. Il y avait un pneumologue, il avait, crois, 10 années d'exercice. Et moi, la question de l'argent, on commençait à me titiller. C'est un peu délicat parce qu'en France, on n'aime pas trop parler d'argent. C'est des sujets un peu tabous. Mais moi, je voulais savoir. Donc, je lui pose la question de savoir. Bon, docteur, vous gagnez combien par mois à peu près ? Le gars me dit 7000, 8000. Je commence à me dire que, merde. Donc, j'ai fait tout ça pour me gagner 7000, 8000. Ça commence à me travailler. Et tout de suite, il y a deux patients qui sont dans un état critique. Il y a un médecin. Je me rends compte qu'un médecin ne peut pas prendre en charge deux patients à la fois. Et je me dis, bon, toi, tu dis que tu veux avoir de l'impact sur le système de santé. Mais si tu te retrouves à la même situation que ce médecin, comment tu fais ? Tu ne peux pas prendre en charge deux patients à la fois. Je me rends compte qu'en fait, en allant en 2019 au Cameroun, j'avais des camarades, quand il fallait réciter les coups, ils étaient excellents. Ils me parlent du trajet de l'artère fémorale droite, comment ça bifurque et tout. Après, quand on arrive devant le patient, je me rends compte qu'on a mis une perfe. Et il n'a pas remarqué. Par contre, il faisait le pansement. Et ça m'a un peu choqué. Il y a d'autres qui parlent de la gazométrie artérielle. C'est quand on prélève le sang au niveau de l'artère, parce que d'habitude, on prélève le sang au niveau de la veine. Ils récitent, mais ils n'ont jamais pratiqué. Pire encore, l'électrocardiogramme. C'est un examen qui, ici, s'est fait déjà en deuxième année, on en fait. Mais là-bas, ils sont en quatrième année, ils n'ont jamais fait d'électrocardiogramme. Tout simplement parce que c'est cher. Et là, je me rends compte qu'en fait, le problème, ce ne sont pas les humains. Mais le problème, c'est que c'est le système de santé qui est vraiment mal. Et je me dis, bon, qu'est-ce que tu fais? C'est là que je me rends compte qu'il faut avoir le pouvoir financier. Et je me dis, bon, Valère, es-tu en deuxième année de médecine? Tu aimes la bourse qui ne passe pas? Ta mère te donne 30 euros tous les mois? Comment tu fais? Est-ce que tu vas aller travailler? Bon, je commence à m'intéresser à Iber, Kiyosaki et tout le bazar. Je sais très vite que mon travailleur mal donnait, ça ne va pas trop le faire. Mais je me rends compte qu'il y a une chose qui peut me permettre d'y aller beaucoup plus. C'est en faisant du business. C'est là que je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Parce que moi, j'ai aussi une famille, père et mère, salarié, bien dans le basket. Franchement, c'est qu'elle était même là. Un jour, ma mère m'a demandé que tu parles sur Internet et on te donne l'agent. Est-ce que c'est légal? Mais bon, j'ai déjà démarré avec des petites vidéos drôles. Je savais que je voulais construire quelque chose. Mais quoi précisément, je ne savais pas du tout. Je savais que je voulais construire quelque chose. Donc, j'ai commencé. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré Claudeur, Ricardo Kanyama, Simon Redragon et tout. Et les pièces ont commencé à s'agencer. Et c'est de là qu'en 2020, je pense, je crée Argent Livre. Parce que je me suis rendu compte qu'on lisait beaucoup de livres. Mais très souvent, les livres qu'on lisait, c'était des livres qui ne nous parlaient pas. Ou du moins, lorsque ça nous parlait, il fallait faire un effort supplémentaire. Ce n'était pas tropicalisé pour reprendre Claudeur. Parce qu'en lisant son livre, le jeune entrepreneur africain, je me suis reconnu là-dedans. En lisant le livre de Ricardo Kanyama, la chèvre de ma mère, je me suis reconnu là-dedans. Je me suis dit, mais, tous les gens citent Napoléon Hill, tous les gens citent Robert Kiyosaki. Pourquoi on ne peut pas citer Arthur Yomou ? Pourquoi on ne peut pas citer Célestine ? Pourquoi on ne peut pas citer Aristide ? Pourquoi ? Est-ce que c'est normal qu'on arrive en Afrique ? Dans toutes les grandes bibliothèques qui existent, ce sont toujours les livres des Américains. Alors que parmi nous, on a des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 30 ans d'expérience dans un domaine. Mais ils n'ont écrit aucun livre. Ceci, ça donnait. Donner, c'est aussi écrire un livre pour deux groupes, pour partager son expérience. Parce que lorsque vous écrivez un livre, vous ne vous en rendez pas compte. Mais ça fait le travail pour vous. Le temps que vous passez à transmettre votre vision. Le livre fait le travail pour vous. Parce que c'est quand moi j'ai eu le livre de Claudel, que j'ai vraiment adhéré à ce qu'il faisait. Je me suis dit, je comprends où il veut aller et je veux le suivre. C'est exactement ce qui s'est passé avec 80% de mon équipe. Vous devez donner si vous voulez vraiment avoir de l'impact en Afrique. Donc le fait de donner, ça a permis qu'en 2021, on a franchi la base de 190 000 abonnés avec un peu plus de 3,5 millions de visiteurs sur Facebook. Mais bon, avant que je comptais ça, parce qu'il fallait partir de quelque part, maintenant, on compte les réalisations. C'est surtout ça qu'on comptait désormais. Parce qu'avoir tous ces abonnés-là, machin, truc, c'est bien beau, mais on ne mange pas ça. Le plus important, c'est l'impact qu'on a dans la vie des gens. Donc, Argent Libre-Cieux aujourd'hui, c'est un site internet qui a quand même plus de 18 000 visites par an. Pour un an d'existence, c'est déjà pas mal. Et on compte développer ça de plus en plus. Argent Libre, c'est aussi la communauté des chercheurs d'agents certifiés. Une fois de plus. Est-ce qu'on peut apprécier encore pour le docteur Coderre, s'il vous plaît? Parce que c'est lui qui m'a montré la voie. Et je tiens à préciser que lui aussi fait partie de la communauté des chercheurs d'agents certifiés. Et moi, ça m'a surpris quand il a demandé à appartenir à cette communauté. Moi, ça m'a surpris. Après, il m'a dit, Valère, je veux payer. Je lui ai dit, non. Il insiste, je lui ai dit, non. N'insiste pas, laisse. Tu vas intégrer gratuitement parce que juste le fait que tu sois là, c'est déjà énorme. Donc, je lui ai dit qu'aujourd'hui, ils sont plus de 100 ans. Et c'est ça l'une de nos plus grandes victoires. Parce que trouver des gens qui vous suivent au quotidien et qui payent pour intégrer un groupe WhatsApp, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que les chercheurs d'agents certifiés peuvent lever la main? Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Mais pour faire ça, il faut donner. Vous ne pouvez pas avoir cet impact-là si vous ne donnez pas. C'est impossible. C'est impossible. Argent Livre, c'est aussi une maison d'édition. Les éditions Argent Livre. Et moi, je dis, on n'est même pas encore au vestiaire avec cette maison d'édition. En un an, grâce à l'algorithme qu'on a pu mettre en place, et surtout, notre équipe. Parce qu'on a envie de réaliser ce qu'on appelle le fast-food de la maison d'édition. Je me suis rendu compte que le livre a été édité, ça m'était trop long. Nous, on voulait qu'un auteur entre en maximum 2-3 mois, son livre soit posé sur sa table. Et on voulait le réaliser. Et pour ça, il nous fallait quoi? Une équipe qui comprend où on veut aller et qui adhère à notre vision. Personne n'entre dans notre équipe sans passer le test. Personne. Et à chaque fois, on a bon. Donc, cette maison d'édition en 2021 a édité plus de 28 livres. En 2021. Plus de 28 livres. Et tous les livres sont sur le marché. Et aucun des auteurs qui a travaillé avec nous ne peut dire qu'il a écrit son livre, c'est sur le marché, il n'a pas vendu. Aucun. Et aucun des auteurs qui a travaillé avec nous, c'est sur le marché, il n'a pas vendu. Et aucun des auteurs qui a travaillé avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun.